Hey hey, welcome to you in this new video, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tutoriel exceptionnel sur l'utilisation de l'article indéfinie E ou N, je te dis tout, mais avant qu'on démarre tu vas pouvoir t'abonner en cliquant un peu plus ici dans cette région là située sur PC, tu cliques un peu plus bas pour t'abonner à cette chaîne YouTube et n'oublie pas que tu peux repartir dès aujourd'hui avec ton guide complet et gratuit pour parler anglais, tu cliques dans le premier lien dans la description, tu mets ton email, ton prénom et je te retrouve ça gratuitement et tu pourras progresser en anglais dès aujourd'hui. Bonjour everybody, I'm Derek and I'm your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur anglais en ligne qui est écossais. Alors, on attaque cette thématique qui est ô combien importante et exceptionnelle sur les articles indéfinis E ou N. Alors d'abord pour les traduisons, traduisons le E ou N, ça veut dire un ou une, mais alors attention, E n'est pas uniquement un, ça peut aussi être une et pareil pour N, donc c'est pas masculin, féminin. Ce qui est souvent et le cas, c'est pas masculin, féminin, les deux s'entrecroisent, donc E peut être un ou une, UN peut être un ou une. Toujours est-il, c'est au singulier. Donc déjà, tu vas pouvoir voir tout de suite que ça s'utilise qu'avec des noms ou alors on peut mettre aussi un adjectif ou un adverbe devant, peu importe. Je mettrai des exemples après pour expliquer que c'est bien au singulier. Ça, c'est la première remarque. Donc oui, c'est au singulier, ça qu'il y a un ou une. Alors tu vois qu'ici, on a BOK, alors un des catalyseurs de ta apprentissage, c'est la répétition. Donc tu peux y aller. E, BOK. Alors déjà, prononciation, ça se dit pas A, mais ça se dit E, d'accord ? Ça, ça se dit E. E, je vais quand même mettre E en fait presque. E, BOK. Et tu ne l'accentueras pas, tu ne diras pas E, BOK. Tu diras E, BOK. E, BOK. Donc tu verras, souvent, où il y a le plus grand rond, ça accentue. Donc c'est A BOK. Donc A BOK. A CAT. A LAMP. A BOK. A CAT. A LAMP. AN EGG. Donc c'est pas UN EGG, c'est UN EGG. AN APPLE. AN EYE. Donc A BOK, un livre, a cat, un chat, a lamp. Une langue, un EGG. Un, 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 un oeuf. AN APPLE, une pomme, un EYE, un EYE. Donc, alors, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui se dessine ou oui, tu l'as vu. En fait, ça dépend de ce qu'il y a juste après. Donc quand le mot, que ce soit un nom ou un adjectif ou un adverbe, commence par une consonne, tu mets E. D'accord ? Quand ça commence par une consonne, il faut que ce soit singulier. Consonne, singulier, c'est le dernier. Maintenant, E, BOK, on peut avoir E, GOUD. BOK, un bon livre, même principe. Mais on peut avoir, adverbe, very good book. Et bien, si on est encore avec une consonne, donc on voit qu'on peut mettre un nom, un adjectif ou un adverbe. Ok ? Peu importe. Donc il faut que ce soit une consonne. De l'autre côté, il faut que ce soit un mot singulier, pareil. Nom avec adjectif et adverbe. Et il faut que ce soit, après, tu vois, une voyelle. Un egg, an apple, an eye. Et là, on peut faire le même principe. A very cold egg. Alors ça n'a pas vraiment le sens. A very big egg. Et là, on ferait pareil. Si on avait very, on aurait a big egg. D'accord ? Donc oui, c'est aussi possible d'avoir autre chose qu'un nom. Ok ? Maintenant, quand je dis voyelle, en fait, en anglais, il y a ce qu'on appelle les voyelles phonétiques. Ça veut dire qu'en fait, comme on dit cette lettre-là, ça doit aussi commencer par une voyelle. Ce qui n'est pas le cas de toutes les voyelles en anglais. Ce son-là commence par, alors c'est de la phonétique, par le son y. Et en fait, ça, ça va aller de ce côté-là, le u. Parce que ça ne commence pas, en fait, par un son phonétique. Ça commence, pardon, par un son de consomme. University. Et pareil pour le y, si on veut dire. C'est yellow. Donc là, c'est encore le son y. Yellow. University. Donc, ce ne sont pas considérés comme des voyelles phonétiques. Ça va aller ici. D'accord ? Donc ça, c'est important. Consonnes singuliers, quel que soit le mot. Voyelles phonétiques, donc c'est-à-dire A. E, I, O. Et le U, Y, on les enlève. Ok ? Maintenant, on va voir quelques exemples. Alors, I teach at a university. I teach at a university. Et donc là, ce n'est pas un, comme on le voit, c'est un. I teach at a university. Et donc, tu vois qu'en fait, on ne l'entend quasiment pas. Il est quasiment tout le temps inaccentué. Quasiment tout le temps. Des fois, on l'accentue, mais ce n'est pas le sujet de aujourd'hui. I teach at a university. Option 1. Ensuite, I'm back in an hour. D'accord ? Je l'enlève comme si tu ne l'avais pas vu. An hour. Alors, pourquoi est-ce que c'est un ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un H qui est muet. Hour. Ce n'est pas how, c'est hour. Donc, en fait, c'est un peu comme si on avait ce mot-là. Et là, bien sûr, le O, il est bon. Donc, on met an hour. Dernièrement, I bought an X-Tree. Alors, imaginons qu'on décide bot, acheter. J'ai acheté. I bought, j'ai acheté. I bought X-Tree. X-Tree, tu sais, c'est par exemple. Alors, je prends un exemple pour illustrer le fait grammatical. X-Tree, c'est le petit 4-4 bon boulevé. Non, je n'ai aucune action de ben boulevé. Je ne connais pas le ben boulevé. Mais c'est juste pour montrer le propos. I bought. Et donc là, le son, pardon, la lettre X. Si on la dit seule, attention. Ça, ça se dit X. Et donc, ça commence par E. Et là, c'est consonance phonétique. I bought an X-Tree. OK ? Parce que ça, ça se dit X. Ce serait pareil pour le son F. Ça serait pareil pour le son M, N. M, N, F, X, S. D'accord ? Donc, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que si jamais tu dois dire cette lettre-là, comme une lettre de l'automne. S, M, N, F, X. Et bien, ce sera un devant. D'accord ? Donc, un hour. I teach at university. J'enseigne dans une université. I'm back. Je suis de retour dans une heure. I bought an X-Tree. J'ai acheté une belle nouvelle X-Tree. Donc, voilà, voilà. Voilà tout ce que tu as pour réussir à choisir E, N. Quelqu'un utiliser. Singulier. Et il est inaccentué. Ça se dit E, N. Il n'est pas A. Alors. Non. Et consonne, de ce côté-là. Quelqu'un seul mot. Voyeur phénométique. Attention, des exceptions. Ok. Moi, avec ça, tu peux aller où tu veux. I wish you a pleasant day. Subscribe, share, like, like. So that we have more and more to learn English. And I'll talk to you very soon. Bye bye. 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 Bye bye.